Golf 48 c'est avant tout un événement. C'est un event au mois d'août qui rassemble plus de 40 ou 50 sociétés du monde IT, Broadcast, Téléco, Européen et Belge. C'est aussi un événement qui a été mis en place par l'équipe de la DGTE pour soutenir Cap 48. En 2017, nous avons battu pour la cinquième fois le record. On a obtenu 85 000 euros de dons et nous sommes très contents, très fiers de soutenir le CEMO qui est un projet d'aide à la jeunesse. Alors l'ASBL CEMO c'est un service qui est agréé dans le secteur de l'aide à la jeunesse comme service AMO et donc c'est un service d'aide vraiment généralisée pour les jeunes en difficulté et les familles en difficulté. Alors la recette c'est un feuilleté au saumon, un ingrédient en pâtes, feuilletés, saumon, fromage, frais, ciboulet de poids et ça va être dur c'est parce qu'il faut mettre le four en haut de 180 degrés. Alors on va faire des bréouettes à la viande hachée et au courget. Et le projet CAP en particulier ici, donc pour CUT Autonome Provisoire, c'est vraiment un projet d'accompagnement à l'autonomie de jeunes. Donc c'est vraiment avec l'outil du logement, on travaille l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, ça c'est public cible. C'est parfait. Et là on est en plein lancement. Ouais moi on leur a donné les trucs passés parce qu'il y avait la bosse et qu'on n'est pas. Ça va, c'est bien, impeccable. L'aide qu'on reçoit de CAP 48 nous aide vraiment au niveau de l'engagement du personnel qu'on peut dédier au projet. Donc ça nous permet notamment d'engager une personne, spécifiquement avec ce subside-là en tout cas, une personne dédiée au projet CAP pour l'accompagnement des jeunes. Alors à tous les donateurs qui participent à cette opération GOF 48 et CAP 48 plus légèrement, je les encourage à continuer puisque c'est grâce à des soutiens comme celui-là que des services comme le nôtre, dans le secteur de la jeunesse en tout cas en particulier, on peut continuer à développer des projets comme celui-ci. Je vous donne rendez-vous le mercredi 22 août pour GOF 48, c'est la 6e édition et on compte sur vous pour battre le record de 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada